Sur chantier, chaque action et chaque décision peut présenter un risque. Il est donc important de réfléchir quelques secondes avant d'agir. Hé, mais tu sais qu'il faut porter un masque respiratoire avant de disquer ? Respirer des poussières de béton peut te causer de graves soucis respiratoires. L'analyse de risque de dernière minute peut être comparée à un feu de signalisation. Avant de débuter une action, le feu est à l'orange. Tu dois alors être attentif. C'est à ce moment que tu dois te poser quelques secondes afin d'être certain que la tâche à effectuer peut avoir lieu en toute sécurité. Si un risque que tu ne peux pas éviter apparaît, le feu passe au rouge. Ne débute en aucun cas les travaux. Informe alors ton supérieur ou le responsable de chantier afin de réunir toutes les conditions nécessaires au bon déroulement de l'action. Si tous les moyens de protection sont présents et que tu n'identifies aucun facteur de risque, le feu passe au vert. Les travaux peuvent alors débuter en toute sécurité. Suis ces bons conseils avant d'effectuer une tâche en toute sécurité. Sois certain que la tâche est claire et que tu disposes des outils et équipements nécessaires pour la réaliser. Sois certain que cet outillage est conforme et que tu es apte à t'en servir. Sois certain que tu disposes de toutes les autorisations nécessaires afin d'effectuer la tâche. Des autorisations de conduite, des permis de feu, des permis de conduire, des habilitations sont nécessaires pour effectuer de nombreuses actions. Sois certain de maîtriser les risques liés à la tâche. N'oublie pas que ces risques peuvent survenir de ton environnement de travail ou d'autres personnes présentes sur le chantier. Enfin, sois certain de porter tous les EPI nécessaires et veille à ce que les équipements de protection collective soient également en place. Une carrière est généralement longue de 40 ans. Prends quelques secondes de réflexion pour éviter qu'elle ne prenne fin via un accident. Pour atteindre notre Objectif 30, je compte sur toi. Sous-titrage Société Radio-Canada